bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live c'est notre très belle chaîne congo live télévision bonjour à tous les compatriotes congolais de la diaspora bonjour également à d'autres citoyens qui nous captent du nord au sud de l'est à l'ouest de partout à travers la république démocratique du congo notre très cher pays lundi 18 décembre 2023 premier numéro de la semaine jour j moi quelques heures il fallait dire absolument absolument vous allez bien les élections c'est un jour c'est les derniers jours de la campagne électorale absolument aujourd'hui la campagne de clôture d'accord d'accord sécurité coopération commence par la réaction du président kenya à qui s'est prononcée après la création la naissance des mouvements politico-militaires dans son pays un mouvement rébelle de l'ancien président de la série messieurs comme on est en garde comment vous avez suivi les réactions de ruto alors moi j'estime que la réaction de ruto frise une certaine hypocrisie et ça démontre clairement que son pays effectivement n'a pas envie effectivement de nous aider déjà à travers cette réplique qui a été déplacée et qui démontre je dirais effectivement la vraie face des ruto je crois que nous allons tirer les conséquences ruto qui n'y effectivement être effectivement en contact avec effectivement nanga et bici moi et toute l'équipe qui a tenu ses points de presse effectivement on sait tous que la presse à ce qu'on appelle effectivement il ya ce qu'on appelle la liberté de la presse mais ce n'est pas vraiment jusqu'au niveau où on peut tenir un point de presse de ses rangs et que tout un gouvernement comme celui de ruto disent n'est pas être au courant de ce genre de phénomène ce n'est pas lui seul même ou ses veines c'est vraiment un un collabo de bici moi dici moi fait parfois des séjours en aérobie et à kampala comme chez lui aujourd'hui que nous avions détecté effectivement cette hypocrisie et cette complicité qui effectivement cache l'appui direct des ruto envers les rebelles de 1 23 moi j'estime que déjà nos relations avec et kampala avec le kenya elles vont effectivement à se fragiliser heureusement le gouvernement a promis effectivement prendre des mesures courageuses et contraignantes face effectivement à cet acte qui nous a été qui a été fait par les acolytes de ruto je comprends en des termes très simples que nous avions des pays des partenaires hypocrites aujourd'hui les kenya montrent sa vraie face telle que nous l'avions constaté avec les rwanda et l'ouganda quoi de plus simple maintenant que d'être très prudent et vigilants face à ces hypocrites déjà il faut rappeler que kinshasa avait demandé l'arrestation des langues le président retour a répondu en disant je cite nous n'avons pas vraiment détention avec la rdc nous sommes un pays démocratique ici chez nous personne ne demande l'autorisation afin de s'exprimer ici au kenya nous n'arrêtons pas une personne à cause d'une déclaration ici nous n'arrêtons d'écrit nous arrêtons des criminels les kenyans est un gras donc le kenya était il des grands médias c'est de l'air droit de rappeler l'air ambassadeur donc il a un peu résumé les réponses aux réactions pour répondre à kinshasa mais quand vous suivez toutes ces réactions des routes au baissier messieurs c'est en fait des réactions qui frise une certaine moquerie vous sentez même avec les tons qu'a utilisé routeau c'est comme si c'est moqué du peuple congolais c'est comme si routeau s'est moqué effectivement de nos compatriotes qui ont été tués par ces rebelles routeau est au courant qu'elle a 23 nous en est depuis plusieurs années et dès lors qu'on l'alerte on est simple effectivement de les demander des explications par rapport à ce qui s'est fait dans son pays et qui ne ne ressort pas dans les intérêts de la nation il est simple de nous faire effectivement des réactions déjà à mon coeur moi j'estime en tout cas que nous allons nous devons effectivement pas même nous allons il faut les dire au présent nous devons tirer les leçons qui en découlent je comprends maintenant que les laboratoires les différents laboratoires des rebelles du 1 23 se situe dans ces pays de la sous-région et on connaît déjà effectivement l'air plan les rwandais a effectivement à son sein quelques laboratoires maintenant là on détecte que kampala aussi en détier il ya aussi l'ouganda qui ne nous facilite pas la tâche je pense que face à cette situation aussi inédite nous devons effectivement être vigilant et être à la hauteur effectivement des ripostés contre tout éventuel attaque qui peut subvenir de ces états je pense aussi que si les plats diplomatiques il va falloir que nous puissions prendre des mesures draconiennes très pratiquement moi ma proposition et gelé même soumise effectivement aux autorités de kinshasa aux différents ministres c'est que déjà le ministre kenya des affaires étrangères sur notre territoire doit être chassé expulsé comme un chien le nôtre doit revenir sur notre territoire sur le plat de la coopération économique je crois que nous devons nous assumer une fois effectivement le pd des activités liées à l'import et à l'export avec le kenya ça d'abord est très spontanément arrêté comme ça nous allons effectivement traité avec d'autres pays comme on les dit comme on les fait avec le rwanda j'espère que nous devons mettre tous ces gens dans le même panier pensez-vous qu'il est dans le verre l'affaire ou la rupture de la coopération absolument je parle le kenya c'est c'est déjà évident nous tendons vers cette rupture et nous ne pouvons que faire ça parce que nous ne pouvons pas n'est pas accepter que nous puissons continuer à traiter avec déjà qui ne sont pas sérieux les kenyans tirent beaucoup des dividendes sur notre territoire parmi effectivement les pays qui essaient un peu de débooster leur économie nous en faisons partie mais pourquoi des retours nous faire effectivement c'est ce genre de des choses j'estime effectivement qui est aussi il faut sentir on ne va pas blaguer messieurs les journalistes ce sont des vies de nos compatriotes qui sont perdus dans cette guerre les nangala qui viennent de créer effectivement avec bici moi leur mouvement la politico-militaire les conséquences c'est les peuples congolais qui va en payer les lourds prix voilà pourquoi moi je pense que route on nous a pas aidé s'il était sérieux voici ce que route on devrait faire avec tous les responsables de ces médias qui ont couvert cette activité route on devait les demander des explications claires le gouvernement kenya connaît et à mesure de localiser effectivement les lieux où c'est tenu ces meetings et jusqu'à présent l'heure où je vous parle nanga est dans le pays de route bici moi aussi il est là bas mais route il a tous ses services de sécurité il a tous ses services de renseignement s'il s'il était sérieux et s'il veut nous aider il pouvait instruire à ses services de mettre la messe ici déjà et conjointement avec par exemple la justice internationale et même la rdc on pouvait les déférer à des instances supérieures comme effectivement la 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 cour pénale internationale parce que les crimes qui sont commis aujourd'hui en rdc et peuvent pousser effectivement la cpi à diligenter une action judiciaire mais ce n'est pas le cas d'ici moi dénable au kenya comme il veut après va quitter le kenya il va aller au rwanda chez messieurs les sanguinaires paul kagame les hitler du 20e siècle ils vont quitter chez kagame ils peuvent aller en ouganda et le reste et nous là c'est 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 nous sommes les victimes effectivement de ces ping pong et de ces jets là qui sont en train de nous jouer nous en avons assez messieurs les journalistes nous allons en tout cas nous assumer en tant qu'état et nous allons prendre effectivement des mesures aussi qui ne seront pas aussi favorables à camp à la première chose on expulse les l'ambassade et on les chasse comme un chai je ne sais pas s'il faut le dire avec quel mot pour que vous puissiez comprendre effectivement ce qu'elle veut dire on les chasse sur notre territoire on chasse toute la représentation diplomatique dit kenya sur notre territoire comme on l'a fait avec le rwanda on cisse pas effectivement effectivement les trafics aériens avec kampala ça veut dire les avions qui quittent kampala jusqu'à kinshasa jusqu'à goma il faut plus qui est ce trafic là on essaie un peu effectivement si c'est possible de fermer même nos frontières avec kampala aussi longtemps que ces aventuriers ne sont pas arrêtés déjà les frontières avec kampala on ferme et je vous assure que nous n'allons pas mourir des faits nous avions toute une grande richesse nous avons beaucoup de ressources ça va nous aider autre chose qu'on va devoir faire messieurs les journalistes on essaie un peu de rappeler notre ambassadeur et notre corps diplomatique qui se trouve de l'autre côté ils reviennent au pays à la terre des ancêtres et nous allons les accueillir alors on sait qu'il ya déjà des relations qui sont tendies entre les deux pays tout à fait est ce qu'on peut dire qu'il ya aussi là quelque part la diplomatie congolaise n'a pas si s'il faut dire qu'il ya ça n'a pas si bien joué bien sa diplomatie ça saute aux yeux il n'y a pas philosophé là d'ici notre diplomatie a montré des limites c'est quand même inconcevable que des pays avec lesquels nous traitons d'égal à égale des pays qui profitent effectivement de notre qui vivent de nous en fait je ne sais pas si vous avez un jour été au kenya ou au burundi ou même en ouganda en fait si la rdc n'existait pas les compatriotes de ces pays en fait ils peuvent mourir presque tous ils récupèrent ici moi même je suis tellement qu'il est j'ai traversé tous ces pays et je connais au moins les côtés de ces peuples alors nous maintenant notre gouvernement pourquoi est ce que j'ai dit que la diplomatie à congolaise donc la diplomatie du régime en place a montré ses limites c'est tout simplement parce que nous aidons grandement ces pays mais quand même des retours et elles nous déçoivent des retours ces pays ne nous aide pas et là directement il ya ce qu'on appelle effectivement une diplomatie d'autriche une diplomatie naïve et j'estime que c'est important de pouvoir réactiver ou rebourter notre collaboration avec tous ces états et si nous estimons qu'ils ne vont pas nous aider on peut on peut le conseil diplomatiquement on va emboîter le pas avec d'autres pays le monde a vraiment d'autres partenaires sérieux et qui peuvent nous aider ce qui est sûr aucun pays du monde n'essaie de développer dans ce qu'on appelle l'autarcie ça veut dire à vous c'est le vous ne pouvez vraiment pas être à mes yeux de relever les différents défis auxquels vous faites face à mais quand même il ya des pays qui peuvent vous aider et avec lequel vous pouvez très bien traiter je ne vais pas ici faire les dialéisme de certains états mais je pense qu'il ya plusieurs états au niveau mondial qui sont sérieux et qui peuvent nous aider surtout les plats si les plats politiques si le plat militaire et même si les plats économiques et vous en savez autant que moi il ya le royaume uni qui s'est dit préoccupé par l'annonce de la création d'une nouvelle plateforme depuis tous ces temps ils étaient où le mouvement là dénard donc le royaume uni s'est dit très préoccupé mais aussi les journalistes et le royaume uni étaient où depuis tous ces temps ils étaient au courant ils suivent l'actualité mondiale ils suivent l'évolution effectivement d'information dans notre pays mais ils se sont tués depuis toutes ces années depuis tous ces mois pendant que nos compatriotes sont entrés détruits et puis dire qu'ils sont préoccupés bon c'est bien bon mais qu'est ce qui suit après ça c'est ne sont que des déclarations creuses ce n'est pas ce que le peuple congolais attend nous n'avons plus aujourd'hui besoin des états qui vont dire nous condamnons avec l'état le plus ferme nous mettons en garde non ça ne veut rien dire au finish ce ne sont que des discours dépourvus des sens ce que nous aurions souhaité de leur côté c'est effectivement des des mesures aussi courageuses à l'égard de ceux qui mettent en mal la sécurité du peuple congolais et nous avions établi toutes les prêves conjointement avec des grandes organisations et des experts et effectivement outillés en la matière là effectivement les royaumes unis ils sont au courant que c'est qu'ils gagnent qui nous agressent mais qu'est ce qu'ils font je vais vous surprendre ici les robes unis est un bon terme avec les sanguinés et vous attendez quoi avec quelqu'un déjà ils travaillent avec votre ennemi vous pensez que vous aurez quelque chose non rien du tout donc et moi je suis désolé de vous le dire ici je ne compte pas trop sur ces gens c'est ce sont aussi d'autres les hypocrites et d'ailleurs parmi et il y en a qui manipulent nos pays si de la sous-région voilà qui explique effectivement la récridescence effectivement de la situation qui prévaut ici parce qu'en fait c'est un peu de nous mettre mal à l'aise ils sont appuyés par des grandes puissances obscures ils sont appuyés par des puissances effectivement impérialiste et voilà comment ce que les jeux se joue les jeux se joue à des niveaux il ya les niveaux sous-régional mais aussi les niveaux internationale c'est qu'au niveau de la sous-région ce sont les petits états que nous observons à un certain niveau même moi je crois qu'il faudrait emballer et tout le monde dans le même panier au lieu de chaque fois cité qui gagne à lui seul ou dit mot au lieu de chaque fois tagué kagame à lui seul je crois il faut il va falloir que nous puissions emballer tous dans les mêmes paniers kagame et ses impérialistes kagame et ses manipulaires parce qu'en fait lui aussi c'est un moribou il est manipulé par l'occident même chose avec les routes ne croyez pas que route est celle n'est croyez pas que corneille nonga et nafantiri qui a tout récit la république il a été le président de la centrale électorale la république démocratique du congo lui a tout donné nanga aujourd'hui il a des villas partout dans à travers les pays presque dans toutes les provinces et ici à goma je peux vous les démontrer et c'est localisable nanga aujourd'hui ses enfants étudiant en europe ils étudient partout à travers le monde il a il a tout récit il a volé effectivement à la volonté du peuple congolais au détriment de quelqu'un que je ne vais pas citer si son nom vous le connaissez il a été corrompu mais à la dernière minute il déçoit tout le monde et le peuple congolais et même les gens qui l'ont aidé mais il s'érange effectivement du côté de l'ennemi de la république cette traîtrise lui coûtera cher nanga finira très mal il est maudit il est maudit jusqu'à effectivement à la fin du monde et je ne pense vraiment pas que son plan machiavélique avec son ami effectivement bici moi ne va pas tenir je suis ici sérieux dans ce que je suis en train de dire je sais que ça m'expose et j'assume mes propos si je pourrais mourir un jour comme l'umumba est mort comme amadou est mort tant mieux je vais me sacrifier pour la république mais je ne tolérerai pas qui est déjà quand même qui continue effectivement qui est des traîtres qui continue effectivement à sacrifier notre république nous n'avons pas de problème avec effectivement le rwanda nous n'avons pas les problèmes avec kampala ou le kenya mais c'est par contre la mauvaise politique de ce chef d'état et qui dirige ce pays qui est simple et des maîtres à netto nos relations on va finir par cette question je l'ai annoncé la campagne électorale a fait aujourd'hui 18 décembre des mètres je peux dire c'est la pause pour les candidats avant la bataille avant la finale mercredi c'est ce qui s'est malgré d'annoncer les jours c'est les jours des votes comment vous trouvez ces derniers jours de la campagne alors très sincèrement moi je m'avais félicité les autorités provinciales pour les travails des titans qu'ils ont accompli dans les cadres de l'encadrement effectivement ces processus à goma depuis que la campagne a débuté aujourd'hui nous sommes à un jour effectivement discrétant au moins les dégâts liés à la violence électorale et tout ce qui va avec n'ont pas pris en tout cas de l'ampleur il n'y a pas eu beaucoup des cas et ça moi je pense qu'il faut non seulement féliciter les autorités provinciales mais il faut aussi féliciter les peuples congolais qui a fait preuve effectivement de la dîner responsabilité et du serier dans ça je félicite aussi les candidats parce que chaque et a essayé de montrer effectivement son programme le meilleur de lui-même chaque et a fait toutes les activités toutes les initiatives c'est acceptable de lui permettre de convaincre son électorat je pense que ce grand rendez vous historique qui nous attend il va déterminer l'avenir de notre pays je suis loin de vouloir influencer les choix de qui que ce soit mais je nous appelle seulement à pouvoir opérer un choix avec conviction votez quelqu'un parce qu'il vous a convaincu son programme des sociétés vous a convaincu votez quelqu'un parce que vous estimez effectivement qu'il a les atouts nécessaires pour relever les défis du Congo ne votez pas quelqu'un parce qu'il vous a donné du sel ne votez vraiment pas quelqu'un parce qu'il vous a donné 5000 francs des 1000 francs parce que c'est l'avenir de tout un pays que vous serez en train de sacrifier dira 5 cas ne votez pas quelqu'un parce qu'il est de votre tribu ou parce qu'il est de votre colline mais essayez un peu effectivement de voir les valeurs qu'il incarne et c'est un peu de voir effectivement en plus qui va porter à la république je vais nous rappeler ici que c'est à travers cet exercice que nous allons exprimer effectivement le pouvoir qui est le nôtre conformément à la constitution qui le dit très clairement la souveraineté du peuple la souveraineté à partir au peuple et c'est à travers ce chiffrage là que vous allez que nous allons exprimer très bien évidemment ce 20 décembre je rappelle que chacun va effectivement voter au centre où il s'était fait un relais par exemple moi je m'étais fait un relais à la joie et c'est là où je vais voter essayez un peu de n'est pas tuté les centres et des vôtres et c'est un peu de vérifier et contrôler tout ce qui va se passer pour effectivement relancer effectivement les irrégularités et les débordements qui seront enregistrés soutien indéfectibles à nos militaires ils sont les plus vaillards nous sommes très fiers des très fiers en tout cas et nous continuons à adresser une pensée pièce à l'égard du travail abattis et des titats qu'ils font nous continuons toujours à appeler au gouvernement à pouvoir songer à ces militaires on ne peut pas laisser que les députés continuent à recevoir 21 mille mais que les militaires qui se bat ont pris de sa vie et reçoivent moins de 200 dollars le numéro qui est le nôtre c'est les plus de sa 43 non à 9 25 40 des 946 et retrouvé ce même numéro si roi tape n'hésitez surtout pas à nous remonter pour d'autres éventuels détails ou pour d'autres échanges que vous voulez ou même si vous voulez vous nous appuyez pour laisser un peu d'améliorer le travail nous restons à votre disposition pour cela merci